Bonjour mes amis, j'ai pas pu résister à faire un petit live parce que là je peins, voilà, donc c'est le côté manuel, voilà il faudrait prendre une photo de cette main je suis très très content d'avoir les mains dans le cambouis voilà, on est dans un atelier où je peins abondamment je peux pas trop vous montrer les trucs, tout ça c'est en chantier voilà, vous pouvez voir la peinture qui dégouline et à chaque fois j'essaie d'être dans une forme d'énergie où ce qui s'exprime en fait c'est un bouillonnement intérieur on a parlé hier dans la première vidéo live sur Philharmonie, sur l'art humétique on a parlé de cette danse de la philosophie et cette danse de l'énergie voilà, donc là c'est l'esprit pratique je vais vous montrer une oeuvre qui est terminée voilà, donc là ça s'appelle Sage Page une oeuvre qui est terminée donc vous pouvez voir en vous approchant qu'il y a un travail, donc la base est directement à l'huile et puis il y a des mots qui viennent s'écrire un peu comme les graffitis que vous avez dans les toilettes publiques vous savez quand les gens dans les toilettes partent dans des galaxies, des tripes vous savez d'ailleurs pourquoi il y a une lumière violette, ultraviolette dans les toilettes de certaines boîtes de nuit c'est pour éviter que les gens se piquent puisque quand vous avez cet éclairage spécial on ne voit pas la veine et on ne peut pas planter l'aiguille dans la veine donc les toilettes, notamment dans les boîtes de nuit, dans les clubs, etc. les toilettes c'est vraiment un lieu qui rassemble toutes ces pulsions sexuelles ces pulsions à la fois de vie, à la fois de mort et les mots qui s'écrivent sur les toilettes m'ont toujours fasciné je ne sais pas si c'est votre cas j'y vois vraiment une philosophie quasiment populaire qui s'écrit si vous prenez un seul mot, il n'y a pas grand chose mais l'accumulation des mots, un peu comme des palancestes c'est-à-dire des mots qui recouvrent des mots, des dessins qui recouvrent des dessins ça me fascine énormément je suis toujours fasciné par l'art de l'écriture populaire sur la rue, sur les parois et donc je m'inspire de ça ici donc vous avez, le monde est un cadeau à côté de musique au-delà voilà, le paradis dévore la lumière en nous voilà, à qui la faute au-dessus il est interdit de méditer, voilà pourquoi, la fameuse question j'ai dans le cœur de quoi cueillir tout un chant de violettes voilà, par exemple et voilà le mot anarchie bien sûr qui résonne et qui fait du bien je savais ce que vivent les pêcheurs de fleurs etc, regardez vous avez le sel de la mer, M-E-R-E on peut descendre, ça coupire vivent les monstres ici voilà, et donc tout ça s'inscrit alors après il y a, évidemment c'est comme un jeu il y a du sens qui peut à chaque fois advenir différent en fonction d'origine inconnue ici hors système, voilà, point d'interrogation supplice délicat l'abîme à l'abîme s'abîme et page sage, voilà le titre du tableau sage, page, page, sage le regret ne vaut pas le soupir des poulpes voilà, voilà, vous avez scandale tourne sur moi-même ombre portée haut comment ça se trame, etc alors quand on prend un peu de recul parce qu'il faut évidemment prendre du recul donc évidemment c'est un ensemble et donc j'ai mélangé à ces mots ces balancestes qui viennent des tamanteaux différents j'ai tout un système pour pouvoir trouver ces mots qui est mon système que j'utilise dans l'application d'e-pro et dans le jeu du Phoenix c'est toujours mon système qui me porte dans tout ce que je fais en musique et donc je m'amuse à faire varier les entités de sens de ce système pour trouver les mots et à ça j'ai voulu mettre à la fois l'idée d'un papier peint en décomposition de plusieurs couches qui s'amalgament j'ai grandi rue Delterrave qui est une rue qui n'existe plus auprès Saint-Gervais entre 5 et 13 ans et avec des ouvriers c'est-à-dire que j'avais donc une petite maison auprès Saint-Gervais mais c'était dans une usine la maison était dans l'usine et donc toute la journée j'avais des ouvriers qui venaient j'étais le seul enfant et donc les ouvriers m'adoraient parce que j'étais un petit blondinet à l'époque tout émerillé qui allait des fois dans les bureaux qui me perdait dans l'usine c'était un peu dangereux parfois avec plein de petits des vis dans la cour dans la cour de la maison il y avait des vis c'était magique la cour où il y avait des chichures métalliques ou de plastique des bouts de connexion électrique c'était vraiment un dessin déjà de regarder la cour et d'aller chercher des jouets j'étais enfant unique et donc je m'amusais dans cet univers extrêmement riche qui sentait l'industrie qui sentait le travail je suis né dans une usine enfin j'ai grandi dans cette sorte d'usine maison ça n'empêchait pas d'avoir des chèvres feuilles sur la terrasse et donc il y a cette idée et j'étais donc fasciné par les différentes couches successives couches dans la cour de récréation quand j'étais à l'école Leveau à Méni-le-Montant où ils avaient eu l'idée extraordinaire de balancer des perles de toutes les couleurs vous savez les toutes petites perles colorées minuscules et ils en avaient balancé dans toute la cour et donc on passait notre temps à ramasser les perles à jouer avec comme des joyaux comme des bijoux évidemment les perles les plus rares étaient les nacrées je me souviens du noir nacré ou du blanc nacré donc cet amour des couleurs ils avaient mis aussi des mosaïques dans cette cour de récréation donc on était vraiment dans cet amour des couleurs cet amour de la collection j'ai très tôt collectionné des pierres précieuses dès l'âge de 5 ans je collectionnais ces pierres précieuses donc la couleur m'a toujours totalement fasciné avec cette idée de collectionner de capter la couleur et donc là ce que j'ai voulu rendre c'est à la fois cette idée de balancès y compris dans les maisons les vieilles maisons qu'on recouvre et le papier peint qui tombe et qui s'arrache et surtout dans les maisons vous savez quand vous avez toute une façade qui est détruite c'est totalement fascinant vous avez sédimenté sur une façade la vie des gens pendant des années qui reste sur cette façade là et vous voyez un ancien escalier que vous devinez il n'est plus là puisqu'on est en train de détruire tout et ça c'est fascinant pour moi l'immeuble éventré qui est voué à la destruction avec une façade recouverte de papier peint différent qui forme d'ailleurs comme une mosaïque c'est juste fascinant ça rejoint un peu le côté intimiste et caléidoscopique de la vie de notre emploi de Pérec où on est dans l'intimité on circule d'une pièce à l'autre d'une vie à l'autre mais j'ai aussi travaillé la notion de lumière dans ce tableau et notamment la notion de vitraux je suis fasciné par les vitraux parce que là on a le jeu de la lumière de la couleur la couleur qui brille et donc c'est pour ça qu'il y a des éclats des éclats comme des éclats de vitraux avec ces formes géométriques plutôt rectangulaires triangulaires qui apparaissent derrière donc avec le vitrail on a vraiment le céleste on a presque le sacré le religieux on a l'église et avec l'idée de papier peint et d'amalgame on a le populaire on a le terrestre on a la vie humaine dans ce qu'elle a le plus ordinaire et ces deux amalgamés avec les mots voilà ce que j'ai voulu mettre là-dedans c'est pour ça que le titre page sage ou sage page il y a vraiment l'idée du page sacré et des pages qui sont sages il y a toujours cette idée de co-résonance infinie et d'interprétation infinie voilà j'ai beaucoup de plaisir donc là il y en a un qui va un peu ressembler à ce style mais il n'est pas terminé vous pouvez voir on voit bien d'ailleurs qu'il manque quand vous regardez les deux vous pouvez voir la différence c'est-à-dire qu'il y a tout un décor autour qui a été fait qui me semble vraiment intéressant quand vous regardez de près voyez ce travail là de la lumière avec toutes ses co-résonances moi c'est ça qui me fascine on retrouve une pierre que j'adore je vous ai dit que je faisais collection de pierres précieuses et la pierre c'est l'agate je suis fasciné par les agates cet amalgame de lignes minérales avec une lumière prodigieuse et une lumière prodigieuse les coupes d'agate c'est juste trop fascinant donc là on est là dedans et puis après alors celui-là on m'a dit que c'était terminé on m'a interdit on m'a interdit d'y toucher voilà donc je n'ai plus le droit d'y toucher ça paraît simple comme ça à faire à projeter de la peinture mais en fait ce qui permet cette projection de peinture selon moi c'est un état un état second un état proche de ce qu'on peut vivre dans les arts martiaux c'est à dire un état où on est dans ce corps martial dont je parle de plus en plus c'est des tatumétiques de trans d'ailleurs là je viens de vivre des heures de trans je suis encore tout étourdi regardez mon look quand même ça vaut le détour je suis très peu voilà vous voyez je découvre avec vous des zones artistiques assez sympas voilà j'ai acheté ce t-shirt juste pour pouvoir avoir une combinaison juste aujourd'hui et voilà on est là dedans évidemment c'est une demande de jouissance donc voilà je ne touche plus à celui-là là vous avez deux fonds qui sont en préparation donc c'est des heures et des heures de travail pour arriver à cette simplicité de couleur on croit qu'il y a trois couleurs mais en fait il y en a beaucoup plus là c'est vraiment l'excitation de la map monde on peut les parcourir un tout petit peu ensemble on voit bien qu'il y a un travail donc de grattage vous voyez quand je gratte ce qui m'intéresse c'est justement ce qu'il y a en dessous donc je peux m'amuser à gratter très simplement et en dessous vous avez les couches qui vont sécher donc c'est à l'huile donc ça demande beaucoup de voilà là c'est tout frais vous voyez donc je vais revenir à quelques je ne touche pas trop donc ce qui est amusant avec la peinture à l'huile c'est que c'est une peinture qui met beaucoup de temps moi l'huile ne me fascine pas en tant que telle on peut mettre maintenant sur de l'acrylique des très beaux vernis qui font briller cette brillance de la lumière dont je parlais mais l'huile ce qui est intéressant c'est que ça permet de sculpter la couleur je ne veux même pas m'enlever les gouttes de sueur on peut on peut sculpter la couleur avec l'huile parce qu'on a des jours devant nous et donc c'est tout un travail c'est pour ça que le meilleur outil pour moi c'est le couteau parce qu'il y a tout un travail de sculpture j'ai commencé vraiment la peinture en baignant derrière une vitre je me faisais saigner les doigts à manipuler une vitre et je baignais à l'envers filterglass glasmalerei en allemand huile fixée sous verre et là ce qui m'amusait aussi c'était de pouvoir gratter la couleur je mettais des papiers des aplats et je pouvais masser la couleur et de l'autre côté de la vitre quand je massais derrière avec un papier sur la couleur on voyait les formes se dessiner là c'est vraiment l'inverse pour moi c'est vraiment presque peindre à l'envers que de peindre comme ça je suis tellement habitué à peindre derrière des vitres que voilà donc là ça n'a pas encore de valeur c'est vraiment des travaux en construction c'est intéressant de figer ça on peut aller plus dans le détail même je pense qu'on peut on peut voir là il y a un travail de couleur fluorescente et métallique vous voyez il y a du fluorescent et du métallique donc ça ça a été fait il y a longtemps et là ce qui vient d'être autour c'est vraiment le point de départ d'un travail d'un travail toujours en acrylique mais une deuxième couche d'acrylique bien sûr ça s'arrêterait pas à ça et là vous avez quelque chose franchement j'aimerais bien avoir votre avis parce que je me demande s'il ne faut pas que je m'arrête là voilà et cette vidéo peut être aussi faire participer vous faire participer à une co-création vous savez que j'adore ça avec les vidéos live on a fait des co-créations musicales avec notre chanson Taïman et là ça peut être un jour on fera une co-création de peinture ça va être dur mais on va y arriver et là je pense que je vais arrêter là mais c'est une question donc vous avez vous avez deux bandes blanches de chaque côté donc on a quelque chose qui s'élève qui va vers le sol mais une sorte de nuage comme ça qui n'est tout sauf noir là peut-être que vous le voyez noir mais en fait il y a du bleu il y a du gris enfin il y a tout un travail pour arriver à cette couleur qui du coup vibre on est dans la vibration et puis il y a ces taches de rouge pur mélangé à quelques grains de bleu et quelques grains de marron et je l'ai fait dans cet état un peu dont je vous parlais un état tout à fait intéressant que je vous souhaite d'avoir régulièrement toutes les semaines on devrait être dans cet état de ce corps martial tous les jours normalement quand Nietzsche nous dit considère une journée où tu n'as pas dansé comme une journée de perdu c'est vraiment ça qu'il veut dire c'est-à-dire qu'une journée où tu n'as pas créé où tu n'as pas dansé où tu n'es pas entré dans cet état de vertige intérieur moi c'est la musique qui me permet ça mais la peinture aussi et bien c'est une journée de perdu voilà bon bah c'était l'histoire un petit clin d'oeil j'espère que ça vous a plu j'attends vos réponses on va finir sur ce tableau est-ce que je le touche encore qu'est-ce que vous me suggérez sur ce tableau on va essayer de voir ensemble et vos avis sont les bienvenus voilà bien sûr si mes oeuvres vous intéressent vous pouvez me contacter en message privé et évidemment elles sont à vendre et donc voilà n'hésitez pas je vous ferai une belle dédicace et ça me soutiendra parce que ça coûte cher tout ça et donc voilà n'hésitez pas à en parler autour de vous si vous voulez une de mes oeuvres merci les amis à ce soir 21h on fait de la politique ce soir on va réfléchir à la cyber modernité c'est un concept que j'invente pour voir dans quelle nouvelle ère on va vivre ensemble et on va créer ensemble et peut-être s'aimer ensemble à bientôt pour voir dans quelle nouvelle ère